Aujourd'hui, on part en voyage. J'ai décidé de vous faire découvrir la Suisse et de vous donner une petite idée de la richesse de ces paysages et de la culture helvétique. Et la surprise, c'est que je ne suis pas seul. Pour faire ce voyage, je suis avec Benjamin Friand. Ben, allez, c'est parti, la Suisse, c'est par là. Pour commencer notre voyage, je vous propose de rejoindre Ben à Montreux à bord d'un train mythique, le Golden Pass Panoramique. Jamy, je suis actuellement avec Niklaus et il va nous éclairer un petit peu sur la particularité de ce train, le MOB Golden Pass. On se trouve dans le Golden Pass Panoramique. C'est un train un peu spécial avec les grandes vitres. C'était le MOB, le chemin de fer Montreux-Bolland-Beur-Noir. Il y a eu cette idée de construire des voitures pareilles en 1976 pour nos 75 ans d'anniversaire de notre entreprise. Donc c'est un peu la grande découverte à l'époque et puis c'est les autres chemins de fer qui ont fait des répliques à près de ce train panoramique. La vue a l'air vraiment chouette, ça donne envie en tout cas. Depuis 1905, cette ligne de chemin de fer relie Montreux à Zweisiemen. Le parcours dure un peu plus de deux heures, fait 63 km au total et son point culminant se situe près de Kschat, à 1275 mètres d'altitude. Le train offre donc toute une palette de panoramas en partant des bords du lac Léman jusqu'aux paysages alpins de Zweisiemen. Le parcours permet de découvrir différents pans de la culture suisse, comme par exemple la fabrication de nombreux fromages. Vous rejoignez les deux bords, puis vous passez de ce côté de l'ince, puis on la reprend un instant sur l'ince pour qu'il s'égoutte. Voilà, j'ai aidé à mettre du fromage là. Il sent bon la Suisse ce fromage. Mais il n'y a pas que du fromage en Suisse, il y a aussi des ballons. Une des destinations les plus connues sur le trajet du Golden Pass, c'est bien entendu Châteaudet. Châteaudet est hyper connu pour son événement chaque année de ballons dirigeables. Ça se passe en janvier, tous les ans, et ce musée retrace l'histoire des ballons de cet événement. Et pendant cet événement annuel, il y a des milliers de ballons qui sont réunis et qui volent toute la journée. Ça doit vraiment être une expérience incroyable quand même. Le train à bord duquel circule Ben a une autre particularité. Il relie le canton de Vaud, où l'on parle français, et le canton de Berne, où l'on parle majoritairement allemand. L'arrêt qu'on vient de passer là, c'est Rougemont. Je me souviens, j'avais fait un camp d'école ici. Et le prochain arrêt, c'est ? C'est Saanen, c'est déjà dans le canton de Berne. Donc ici, on ne parle que le français. Et après, on traverse la fameuse barrière de Rösti, comme on appelle ça, pour arriver dans le canton de Berne. Et puis là-bas, on ne parle que le suisse-allemand. Donc en fait, en quelques mètres, en quelques centaines de mètres, on passe du français à l'allemand. C'est comme ça, en Suisse, il y a des villages qui sont bilingues. Mais là, il y a vraiment une frontière de la langue entre deux villages. C'est assez fou. Tout à fait, donc, c'est une frontière de la langue. Mais on a quand même tous un petit peu la mentalité, parce qu'on est tous des montagnards. La Suisse est un pays multilingue. Il y a quatre langues officielles. Au centre du pays, on parle majoritairement allemand. À l'ouest, le français. Et au sud, l'italien. Une minorité de Suisse, 0,5% de la population, pour être précis, parle également le Romanche. Cette diversité de langues s'explique par la position de la Suisse qui partage ses frontières avec l'Allemagne, la France, le Liechtenstein, l'Autriche et l'Italie. Je vous propose maintenant de retrouver Ben à bord d'un autre train mythique qui emprunte le même chemin de fer, le Golden Pass Belle Époque. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce train emblématique ? C'est un train unique, parce qu'il est de style Belle Époque, des années 1930. Il n'y en a pas d'autres en Suisse de ce style. Il roule tous les jours, dans un horaire régulier. Au chemin de fer et maubais, au Montreux-Ballon-Burnois, nous avons des voitures similaires depuis les années 1914-15 déjà. Donc c'était même une collaboration avec la compagnie internationale de wagon-lit à Paris. Donc ce train part de Montreux, il va jusqu'où ? De Montreux, il grimpe sur les avants, Chateaudeik, Stade, et il se termine à Tessimens, dans la vallée de la Simmet. Là-bas, les gens, ils continuent et puis changent de train pour aller en direction du Interlaken et de Berne. Arrêtons-nous quelques instants à Berne. Cette ville se distingue par son centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce n'est pas tout. Berne est également connue pour avoir hébergé un certain Albert Einstein. On connaît tous Albert Einstein, on a tous entendu parler de lui. Moi, personnellement, j'ignore complètement où est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à part le fait qu'il ait trouvé la théorie de la relativité. Il est né à Ulm en 1879. En Allemagne donc ? Mais ses parents, tout de suite, après deux ans, changés de domicile, sont allés vers Munich. Là, il a fréquenté les écoles avec sa soeur Maya. Et quand il était au lycée, avec une autorité prussienne, ça lui déplaisait totalement. Il est parti à 15 ans, sans diplôme. Il savait très bien qu'il voudrait étudier. Et ensuite, de nouveau, ses parents sont partis vers l'Italie. Il les a suivis, mais il trouvait non. Je cherche un pays démocratique, et c'était la Suisse. Il a vécu à Berne donc ? Il a vécu à Berne depuis 1902 jusqu'à 1909, quand il avait terminé ses études d'assuré qu'il ne trouvait pas d'emploi. Alors, il a travaillé comme instituteur auxiliaire, mais il savait très bien que ça ne fonctionnait pas. Et pendant les études, il a fait connaissance de Mileva. Naturellement, il l'a adorée, parce qu'elle était aussi intelligente que lui. Et les deux se sont promis, le premier qui a un emploi, on va s'épouser. Albert Einstein et Mileva Maric ont été mariés pendant une dizaine d'années, de 1903 à 1914, période au cours de laquelle le physicien a publié une grande partie de ses travaux révolutionnaires. Mileva, elle-même physicienne, n'a jamais revendiqué sa participation aux grandes découvertes de son mari. Mais après la publication de certaines lettres, la communauté scientifique a commencé à s'interroger. Tenez, en 1901, Albert écrit à Mileva. « Comme je serai heureux et fier quand nous aurons tous les deux ensemble mené notre travail sur le mouvement relatif à une conclusion victorieuse. » À la lecture de ces lignes, on se demande quelle a été son implication réelle dans les recherches de son mari. Mais bien sûr, ça n'enlève rien au génie d'Albert Einstein. L'enjeu du débat est plutôt de savoir à quel point Mileva l'a aidée et si elle n'a pas été victime de l'effet « Mathilda », une théorie selon laquelle la contribution des femmes scientifiques à la science est souvent minimisée au profit des hommes. « Il a vécu assez proche d'ici. La chambre ici était très modeste. Il y avait quelques chaises, une armoire, un lit très dur. Mais ce qu'il a fait, il a écrit une lettre à Mileva. Il a dit « Mon Dieu, nous avons un canapé très confortable. Nous avons des chaises vraiment rembourrées. Nous avons trois armoires. Et je pense qu'il a voulu convaincre que Mileva le suit jusqu'ici à Berne. » Ah, donc il lui a menti ? « Mais je pense qu'il était convaincu qu'il pouvait vraiment faire venir Mileva jusqu'ici à Berne pour qu'elle voit où il vit. » Mais il faut savoir qu'il n'y a pas juste des statues de lui un peu partout en ville, ou encore son premier appartement à Berne. Il y a aussi un musée Einstein dans les murs du musée d'histoire de Berne. Et c'est là qu'on va maintenant rencontrer Daniel, guide et spécialiste du physicien théoricien. Daniel, on a vu ce matin la maison d'Einstein. On a étudié un petit peu sa vie de famille. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ces découvertes ? Il fait ses recherches de physique dans ce temps libre. Et c'est incroyable parce qu'il est absolument inconnu dans la matière de la physique. Et il trouve dans une année, 1905, quatre théories qui étaient une révolution. Donc il n'était pas du tout dans le milieu de la physique ? Il a fait ses études, il avait aussi quelques collègues ici à Berne avec qui il pouvait discuter ses théories. Mais il n'était pas professeur dans une université. Il n'avait pas des liens stricts aux autres universités, etc. Il a fait ça plus ou moins seul. E égale MC2. C'est souvent à cette équation que l'on résume les travaux d'Albert Einstein. En réalité, il en a écrit beaucoup d'autres. Sans rentrer dans les détails, tous les scientifiques s'accordent sur le fait que sa théorie de la relativité générale a révolutionné la physique moderne. Les travaux d'Einstein ont ainsi permis de mieux comprendre le fonctionnement de notre univers. Rien que ça. Direction maintenant la région des Trois Lacs, à l'ouest du pays. Comme son nom l'indique, elle regroupe trois lacs. Le lac de Morat, le lac de Bienne et le plus imposant, le lac de Neuchâtel où je vous propose de retrouver Berne. Salut Jamy, aujourd'hui tu m'as envoyé au Lathénium à Neuchâtel en Suisse pour aller visiter un musée d'archéologie. C'est magnifique. Bonjour. Enchantée Géraldine. Où est-ce qu'on est aujourd'hui ? On se trouve au Lathénium sur la commune d'Autrive, juste à côté de Neuchâtel et on est au bord du lac de Neuchâtel. Petit tour dans le musée Jamy. T'as vu Jamy ? Tous ces outils ont été retrouvés tels quels. Et regarde Jamy, ils ont même retrouvé du pain. Alors effectivement ça ressemble pas vraiment à du pain comme ça, mais c'est bien du pain. Et là on a même une assiette avec des restes de nourriture au fond. C'est fou ! Dans 1868 et 1878, il y a eu ce qu'on appelle la première correction des eaux du Jura, qui a créé un abaissement artificiel du niveau des trois lacs, et notamment de celui du lac de Neuchâtel. Il y a 150 ans, toute la région était marécageuse et régulièrement inondée par la rivière Lard. L'eau envahissait les maisons et détruisait les cultures. A la fin du XIXe siècle, les autorités décident de réaménager complètement la zone. Quatre canaux principaux et une série de petits canaux sont construits ainsi que des barrages. L'objectif ? Contrôler les eaux de Lard et relier les trois lacs pour en faire des réservoirs de régulation. Cet immense aménagement est plus connu sous le nom de première correction des eaux du Jura. Ces travaux ont permis d'abaisser le niveau des lacs d'environ 2,70 m et d'assécher la zone. Les archéologues ont alors pu avoir accès à des sites préhistoriques. Les fouilles ont mis au jour des milliers d'objets et des vestiges de maisons surpiloties dans lesquelles vivaient les habitants de la région il y a 3000 ans. Tout ça a été submergé ? Oui, ça a été conservé dans l'eau et au moment de la correction des eaux du Jura, avec l'abaissement de l'eau, les gens ont pu aller se servir. Est-ce que vous avez des ruines ici ? C'est vrai que dans le musée, on a surtout des petits objets, mais tu verras dans le parc, on a des reconstitutions un peu plus monumentales de choses qui ont été retrouvées en fouille et ça te rappellera peut-être les ruines. Ok, on y va. Donc là, on arrive devant une reconstitution. Exactement. C'est une reconstitution de maisons lacustres, telles qu'on les construisait à la fin de l'âge du bronze, c'est-à-dire il y a 3000 ans. C'est une reconstitution fidèle à partir d'observations qui ont été faites sur des sites archéologiques, sur les rives des lacs. Les maisons surpilotées reposent sur de longs pieux en bois profondément ancrés dans le sol, ce qui permet de se protéger des inondations, de l'humidité et des moustiques. Il y a un bassin là-bas, c'est pour délimiter justement le niveau ? Oui, exactement. En fait, le bassin qu'on peut voir permet de se rendre compte de la hauteur de l'eau avant la première correction des eaux du Jura. Le lac est ici et tu vois le mur là-bas ? L'eau du lac arrivait jusqu'au niveau du mur, ça fait à peu près 2,70 m. Donc théoriquement, là, je suis sous le niveau de l'eau. À bientôt. Oui, à très bientôt. À Neuchâtel. Après la première correction des eaux du Jura, la région a connu une nouvelle inondation dévastatrice en 1910. Il a donc fallu renforcer les aménagements en place. Un nouveau barrage a été construit et les canaux ont été élargis. Dernier aménagement en date, la modernisation de la centrale hydroélectrique de Agnec sur les rives du lac de Bienne. Construite en 1900, elle a été totalement modernisée et inaugurée en 2015. Ben, tu nous fais visiter ? Là, je suis actuellement tout en haut de la centrale. Je ne sais pas si tu vois très bien, mais il y a des tourbillons. C'est là que l'eau passe dans les turbines. Et en fait, les turbines sont 20 mètres dessous, là. L'eau passe au travers des turbines, crée de l'électricité, ressort de l'autre côté. Quand les poissons se retrouvent ici, il ne faut pas qu'ils se retrouvent coincés en dessous. Il y a des passages pour qu'ils puissent se retrouver de l'autre côté. C'est énorme ! Les gros tuyaux bleus que tu as pu voir, c'est par là que l'eau passe et crée de l'électricité au travers des turbines. Et ces deux grosses turbines permettent de créer de l'électricité pour à peu près 25 000 foyers. Impressionnant ! Revenons maintenant sur les bords du lac de Neuchâtel. Suite à la correction des eaux du Jura, les oiseaux se sont appropriés les nouveaux marais apparus sur la rive sud-est du lac. Ce site s'appelle la Grande Carissée et il regroupe 8 réserves naturelles sur près de 3 000 hectares. Jamy, je suis actuellement avec le directeur de l'association Bird Life Suisse. François, bonjour ! Bonjour ! On sait que la Grande Carissée est une énorme réserve naturelle, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial ? C'est plus exactement un chapelet de réserve naturelle qui est organisé sur les 40 km de cette rive du lac de Neuchâtel. C'est un haut lieu pour la diversité biologique. On rencontre sur cette rive sud un quart des espèces animales et un tiers des espèces végétales, donc des plantes qu'on peut rencontrer en Suisse. C'est énorme ! C'est vraiment un haut lieu incroyable et qui est préservé maintenant depuis quelques dizaines d'années, qui est protégé strictement. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette association ? On a à peu près 70 000 membres et puis on travaille beaucoup dans le domaine de la biodiversité. On utilise souvent les oiseaux comme emblème de la biodiversité. On s'engage dans des programmes concrets de conservation de la nature et des espèces. On essaie aussi d'influencer les politiques pour qu'elles soient plus attentives à la préservation de la nature. C'est magnifique ici ! C'est beau, hein ? Tu vois, on est sur un ponton comme ça, qui traverse la zone naturelle, ce qui fait que, d'une part, la végétation n'est pas piétinée, on voit que la zone est bien protégée autour. Puis en même temps, pour la faune, les animaux savent qu'on reste sur ce chemin et qu'en principe, on ne s'écarte pas. Ce qui fait qu'on arrive à avoir une cohabitation assez proche entre la faune et l'homme, quoi. Le site de la Grande-Carissée accueille pas moins de 390 espèces d'oiseaux, comme le grès bupé, la panure à moustache ou encore la locustelle lucinoïde. En janvier 2021, les ornithologues ont recensé près de 88 000 oiseaux sur le site. Certains y vivent toute l'année, d'autres, les oiseaux migrateurs, ne font que passer. C'est le cas par exemple d'une espèce de canard, le Fuligule morillon. À l'arrivée de l'hiver, ils quittent la Sibérie, s'envolent pour la Suisse ou ils hivernent dans la Grande-Carissée. Mais pourquoi cette réserve attire-t-elle autant d'oiseaux ? Eh bien parce qu'ils y trouvent un refuge protégé et riche en nourriture. Au menu, insectes, poissons, mollusques et autres amphibiens. La Grande-Carissée leur offre pour ainsi dire le gîte et le couvert. Et donc dans la réserve, tout est naturel ? Ben non, c'est un paysage en fait qui est largement influencé par l'homme parce que c'est un milieu qui a une dynamique naturelle assez forte et en particulier la forêt a tendance à coloniser toutes ses surfaces de marais. Donc on intervient beaucoup pour maintenir ses valeurs naturelles ici. Alors en fauchant par exemple, c'est ce que tu peux voir sur les parcelles qui se trouvent ici. Par exemple aussi en protégeant la rive contre l'érosion avec des palissades de pieux. Comme ça on arrive à maintenir cette biodiversité assez extraordinaire qu'il y a dans cette réserve. On a souvent tendance à penser que l'homme n'intervient pas dans les réserves naturelles. Et pourtant, la nature a parfois besoin d'un petit coup de pouce pour trouver son équilibre. C'est le cas de La Grande-Carissée, menacée par l'érosion de ses rives. À cause de l'eau et du vent, les rives reculent en moyenne d'un mètre par an. Pour lutter contre cette érosion, il est possible d'implanter des palissades en bois parallèles à la rive. Les pieux sont enfoncés profondément au fond du lac et maintenus au moyen de pierres. Ces palissades protègent la rive des vagues. Elles retiennent également les sables. L'objectif est de favoriser l'implantation des roseaux afin qu'ils puissent prendre à terme le relais des palissades de manière naturelle. Regarde ça, Jamy. Waouh ! Cette plage est incroyable. Je ne savais pas qu'il y avait ça ici. C'est fou et je peux comprendre le succès qui est là. Sa particularité, c'est qu'elle est vraiment comprise complètement de la réserve naturelle. C'est un peu un pari à l'origine de ces réserves, c'est de faire cohabiter loisirs, tourisme et puis protection de la nature. Donc il y a des zones assez ouvertes au public comme ici et d'autres qui sont plus protégées. Alors la difficulté à partir de là, c'est que sur une plage comme ça, on peut avoir vraiment beaucoup, beaucoup de monde et puis à partir de là, des gens qui ne respectent pas forcément les réglementations et puis qui partent de part et d'autre dans la réserve naturelle. Tu me parlais des paddles, entre autres. Voilà, ouais, le paddle, c'est actuellement une activité qui s'est beaucoup développée depuis 3-4 ans maintenant. Et puis c'est vrai que c'est une activité super, assez bon marché. Malheureusement, les gens ne sont pas tellement informés des réglementations et tout. Et puis on a souvent des gros dérangements sur les oiseaux de part et d'autre de cette zone de plage. C'est vraiment magnifique. Tu regrettes pas trop d'être dans ton studio ? La prochaine fois, on en inverse, Ben. Je vais sur le terrain et je te laisse mon atelier. En attendant, je te propose de prendre un peu de hauteur, à 2000 mètres d'altitude pour être tout à fait exact, direction le glacier de Fée à Saasfée, dans les Alpes-Valaisannes. Je pense que ça va te plaire. Salut Jamy, je crois que tu as lu dans mes pensées parce que tu m'as envoyé dans mon élément naturel, la montagne, et plus précisément aujourd'hui, un glacier. C'est pour ça que maintenant j'ai rendez-vous avec un guide et ensuite on va aller faire une petite rando et peut-être descendre dans des crevasses histoire de voir un glacier de plus près. Waouh, c'est beau ! On dirait une mer de glace. Salut Michael. Salut, comment vas-tu ? C'est très bien, merci. Dis-nous un peu ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une chose vraiment spéciale. Nous allons marcher sur le glacier. Donc on va s'encorder et puis c'est parti. On arrive à la première crevasse. Waouh, c'est énorme ! Cette crevasse fait environ 60 mètres de profondeur. C'est difficile d'évaluer comme ça. Faut pas tomber, une chute de 60 mètres, ça fait pas du bien. Restez pas trop au bord. Il y a des tout petites crevasses mais c'est des tout petites crevasses toutes fines mais elles sont profondes par contre. On voit pas le fond, c'est assez fou. Des petites crevasses comme celle-là, il y en a un peu partout. On peut pas vraiment tomber dedans. On est tombé sur une immense crevasse. C'est presque un canyon, c'est tellement énorme. Mike est en train de préparer la corde et puis après je vais descendre dans la crevasse. Je ne stresse pas du tout. Cette crevasse, et surtout le tout le glacier ici, c'est très unique. C'est comme le glacier en Chamonix des Mères des Glaces. Donc, il se passe assez vite, environ 20 cm chaque jour. Chaque jour ? Chaque jour, 20 cm. C'est la raison que les crevasses se bretent en ouvert. C'est comme un oeil, le glacier, l'ice. Au bas, il y a plus de friction et l'ice ne se passe pas tantôt. Et là, sur la superficie, c'est plus rapide. Et c'est la raison que les crevasses se bretent en ouvert. Ah, ok. Alors, on a compris comment apparaissent les crevasses. Mais les glaciers, comment se forment-ils ? Eh bien, ils naissent par accumulation de plusieurs couches de neige en montagne. La neige tombe, puis se tasse au fur et à mesure sous le poids des nouvelles couches de neige qui la recouvrent. À terme, la neige finit par se transformer en glace bien compacte. En l'occurrence, les scientifiques estiment que les plus anciennes glaces du glacier de Fée se sont formées il y a 200 à 300 ans à la fin du petit âge glaciaire. C'est assez fou ! Toutes ces bâches ont été installées pour éviter que cette partie fonde. Et je sais qu'ils font ça dans plusieurs endroits sur des glaciers pour éviter que le glacé fonde trop vite parce que c'est le gros, gros, gros problème des glaciers. Ils sont tous en train de fondre. À cause du réchauffement climatique, les scientifiques observent une accélération de la fonte des glaciers. En Suisse, ils estiment qu'ils ont perdu près de 13% de leur volume en seulement 10 ans. Jamy, on vient de redescendre du glacier et j'ai quelques petits fun facts pour toi. Depuis que ça se fait a été créé, ils ont que des petites voitures électriques. Ah bah, il y en a une qui arrive justement. Un taxi ! Un taxi électrique ! Donc toutes ces petites voitures, elles sont toutes les mêmes, quasiment, il y a des petits shuttles un peu partout et c'est électrique. Il faut savoir que toute l'énergie créée pour la ville et pour les remontées mécaniques est de l'énergie hydraulique donc créée par les barrages. Pour en revenir au glacier, j'ai quelques petites questions à poser à un glaciologue. David, on va le retrouver tout de suite. C'est parti ! Et voilà, ça y est, j'ai retrouvé David le Glaciologue. Je vais lui poser quelques questions concernant les glaciers. Une des questions que je me pose, c'est à quoi sert un glacier ? Also, das Gletscherwasser wurde ja schon über Jahrhunderte gebraucht hier im Wallis, vor allem für die landeschaftliche bewässerung. Das Schmelzwasser wird gestaut im Sommer, es wird zu den Stauseen zugeführt. Das Wasser wird dort gestaut bis in den Herbst hinein und die Stauseen sollten Ende herbstvoll sein. Dementsprechen wir es dann im Winter gebraucht für die Stromproduktion. Das Wasser wird turbiniert, wenn die Preise stimmen, wenn der Strom in der Schweiz nachgefragt wird oder im Wallis, dann wird das Wasser abgelassen, turbiniert in die Rhone zurückgegeben und das Wasser fliesst dann über die Rhone zurück in den Geneversee. Seit dem Ende der letzten Eiszeit 1850 sind die Gletscher kontinuierlich zurückgeschmolzen. Seit dem Ende der kleinen Eiszeit 1850 haben die Gletscher in den letzten 170 Jahren rund 60% ihres Volumens verloren. Gesamthaft kann man sagen 60% ist weggeschmolzen. David, vielen Dank. Merci beaucoup. Gern geschehen. Danke. A très bientôt. Et si nous ne réduisons pas nos émissions de gaz à effet de serre, tous les glaciers suisses pourraient avoir disparu d'ici 2100. Pour terminer notre tour de Suisse, je vous propose de revenir à notre point de départ dans le canton de Vaud. Jamy, je me trouve actuellement dans le parc naturel régional Jura-Vaudois et comme tu peux le voir, je ne suis pas tout seul. Il y a pas mal de vaches ici. La particularité de cette région, c'est ces murs de pierre. On va aller rencontrer tout de suite Eric qui est murtier pour qu'il nous explique un petit peu à quoi servent ces murs et quelle est la technique qu'il utilise pour les construire. Bonjour Eric. Bonjour Benjamin. En plein travail je vois. En plein travail, voilà. J'ai entendu dire qu'il y en avait à peu près 700 km de murs dans cette région. On estime à peu près 700 km. Mais si on prend l'ensemble du Jura, des deux côtés de la frontière, français et suisse, c'est des milliers et des milliers de kilomètres. Jamy, Eric va nous montrer comment on construit ces murs les pierres sont toutes inclinées vers l'intérieur du mur de manière à ce qu'elles ne puissent pas s'échapper sur l'extérieur. En fait, les forces s'annulent. Elles sont appuyées l'une contre l'autre, elles ne peuvent pas sortir. Il faut absolument que le mur soit le plus compact et le plus rempli possible. Et oui, c'est vrai qu'on voit bien la forme pyramidale quand on se met de profil. Voilà, c'est ça. Et pour une question de solidité, puis ici on a des pierres qui sont vraiment très irrégulières. Si on a des pierres vraiment rectangulaires, on peut se permettre de faire un mur plus ou moins vertical alors qu'ici c'est des pierres irrégulières donc en général je donne un fruit de l'ordre de 15 à 25% en général. Le mur est plus large à la base qu'en hauteur. Et puis alors le principe c'est de mettre des grosses pierres en base pour la stabilité du mur toujours inclinées vers l'intérieur et puis après une fois qu'on a rempli ce mur qu'on arrive à une hauteur donnée environ 80 à 90 cm je finis avec des grosses pierres qu'on appelle des couvertes et qui relie ces deux côtés et puis comme ça ça fait un espèce de coffrage le mur est fermé et normalement tout est coincé plus rien ne bouge D'accord Tu les tailles en fait pour qu'elles aient quand même une certaine forme ? Le moins possible Le moins possible ? Ouais Parce que j'estime que d'abord c'est perdre du temps tailler les pierres ça peut les fragiliser en fait de les taper D'accord Alors c'est à moi de me débrouiller pour trouver la pierre qui correspond aux trous existants quoi Jamy maintenant ça va être à mon tour Eric va me montrer comment on pose les pierres ensuite ce sera à moi les murs de pierres sèches sont un héritage du XVIIIe siècle Auparavant les agriculteurs utilisaient le bois pour séparer les propriétés et les parcelles Mais ce système était peu durable En moyenne les clôtures en bois disparaissaient au bout de 15 à 20 ans Et puis les ressources forestières commençaient à chuter dangereusement Progressivement ces clôtures en bois ont donc été interdites au profit des murs de pierres sèches Et c'était plutôt une bonne idée puisqu'ils sont toujours en place Bon Ça demande quand même un peu d'entretien Bon courage Ben En fait on met toujours les plus grosses pierres en bas du mur Déjà les plus longues parce que le mur est plus large donc on a plus de place et puis elles sont moins lourdes à porter Alors tu vois celle-ci tu vois il y a un profil et c'est ailleurs elle irait dans l'autre sens Bah voilà c'est pas si mal Ouais J'ai construit un mur Bon je vais poser une brique C'est pas trop mal C'est parfait Allez Plus que 4 mètres de mur Eric tu m'as dit que le mur avait l'utilité de retenir le bétail Est-ce qu'il a aussi une autre utilité ? Ça fait un abri pour un tas de petits animaux en partant des escargots on trouve des grenouilles des lézards bien sûr et puis aussi les hermines qui aiment bien courir dans ces murs et puis justement à la recherche de lézards ou de petites souris et puis justement ici j'ai trouvé une pierre avec un trou alors le trou traverse la pierre donc j'ai fait une petite niche derrière grand ou comme la moitié d'un ballon de football on va dire et puis ça permettra peut-être à une hermine ou à une souris de faire de faire sa petite maison Les murs de pierres sèches sont un véritable écosystème qui abrite une flore et une faune très diversifiée A la surface les pierres accueillent des mousses des lichens et même des algues Les cavités naturelles ou creusées par l'homme comme on vient de le voir avec Ben servent quant à elles de refuge à de nombreux animaux en particulier pendant l'hiver pour se protéger du froid On y trouve des insectes et des petits reptiles comme les lézards ou les orvées mais aussi des mammifères comme l'hermine et le campagnol Autre avantage ces murs relient souvent plusieurs milieux naturels entre eux les pâturages la forêt les prairies Ils constituent donc des corridors pour les animaux qui peuvent s'y déplacer en toute discrétion à l'abri des regards Regarde Jamie il y a des spectatrices Ça va les gars ? Elles ont l'air sympas tes copines J'espère que notre petit tour de Suisse vous aura plu en tout cas moi ça m'a donné faim Le plus difficile c'est de choisir Mais je vais faire comme avec la Suisse un morceau de chaque C'est parti Sous-titrage ST' 501